C'est là où tout a commencé. J'avais la tête un peu haute part que sur les glaces. Ça a été un peu compliqué pour moi. J'en garde pas que des bons souvenirs. Après, j'ai eu ce premier match en tête contre les Suisses dans une patinoire pleine à craquer. Je me souviens, quand on était sur la ligne bleue, on attendait l'équipe suisse qu'ils montent sur les glaces. Au moment où ils sont montés, j'ai cru que le taux de la patinoire allait exploser. C'était vraiment des frissons. J'en avais même limite les lames aux yeux. C'était des moments gravés, même si ça n'a pas été les meilleurs moments pour moi en championnat du monde. Je m'en souviens très bien. Je crois que c'est Damien Rau qui récupère le palais, qui rentre dans la zone, qui me la décale. Et puis après, mon premier but en bleu en championnat du monde, ça a été un peu une délivrance. Parce que comme j'ai dit jusque-là, je n'avais pas fait spécialement des beaux moments de joue personnellement. Et puis là, ce but-là m'a donné vraiment confiance et je m'en souviens comme si c'était hier. 2013, c'est là où on bat les Russes pour la première fois. Là, pour le coup, c'était vraiment des bons souvenirs. C'est Pillette Belmar qui récupère le palais dans la zone, qui me fait une longue passe à l'opposé. Je me pose pas de questions, je remonte, je shoot et puis j'égalise. Et du coup, c'était... J'égalise ou... Non, j'égalise et c'est Antoine Roussel qui a mis le but du 2-1. C'était vraiment... Ouais, c'était magique. C'est des moments... Rien que d'y repenser, ça me donne encore des frissons. Je me revois récupérer la passe de Pillette et... Ouais, c'est des... Ça, c'est des moments gravés à vie, ouais. C'était à Minsk. Là, c'était clairement notre plus beau mondial. Où vraiment, on jouait un hockey... Je crois que ce mondial-là, on faisait peur à tout le monde. On avait battu le Canada au pénalty le premier match. On avait pratiquement fait match nul contre les Suédois. Je me souviens, moi, j'ai eu une occasion à la dernière seconde du match où je m'avais fait faucher un peu. J'étais un peu dégoûté, mais... Mais ouais, on les a vraiment accrochés jusqu'au bout. Je me souviens, on gagnait 2, voire 3-0 contre les Tchèques. Où on perd... Il me semble qu'on perd en prolongation. Les Slovaques, c'est pareil, on perd des 2-0. On revient, on gagne 5-4, je crois. Enfin, c'était... Ouais, c'était... C'était un mondial de rêve. Je suis pas sûr que l'équipe de France ait fait un aussi beau mondial que celui-ci, ouais. Je me souviens, on avait explosé les Danois, explosé les Norvégiens. Une chose qui nous arrivait jamais, à chaque fois, c'était des matchs serrés. Là, on les a vraiment dominés. C'était... Ouais, c'était beau. C'était... On avait... On était tellement sûrs de nous. C'était... Ouais, ça m'en donne encore des frissons. Ouais. À Paris. Ouais. Ouais. On a remis ce premier match contre les Norvégiens. On était un peu déçus parce qu'en plus, on avait pas... On avait pas bien joué. On avait perdu alors que c'était un match vraiment qu'on voulait gagner. Je me souviens, on avait tous été un peu déçus aussi de... De l'entrée dans ce mondial au niveau des... Des spectateurs parce qu'il y avait pas grand monde dans la... Dans la patinoire. Et puis... Donc, on était restés un peu... Ouais, on était déçus après notre premier match. Et par contre, le lendemain, on jouait les Finlandais, champions du monde en titre. Là, la patinoire pleine a craqué. Ouais, c'était... C'était juste dingue, quoi. Franchement, c'était dingue. On les a dominés du début à la fin. C'était... Ouais, c'était vraiment top. Et puis après, la suite, on a fait un bon mondial. Malheureusement, on n'arrive pas... Je crois que pour un point, on n'accroche pas les quarts de finale. C'est dommage, mais... Mais honnêtement, on a tout donné ce mondial-là. On a fait... On a quand même fait du... On a produit du beau hockey. C'était... C'était sympa. On avait vraiment un groupe soudé. On était tous fiers de représenter le hockey français à Paris. Dans une super patinoire comme Bercy. Enfin, c'était... Ouais, c'était génial. Dans les autres championnés du monde, alors oui, il y a beaucoup de monde. Mais souvent, c'est pas... Enfin, ils viennent pas là pour nous, quoi. Alors que là, c'était... Ouais, c'était pour nous pousser, nous. Et c'était juste... Ouais, c'était... C'était incroyable. Ouais, devant 10 000 personnes, mais... À qui à notre cause, quoi. Enfin, c'était... Ils étaient juste là pour nous voir, nous. Et c'était... Ouais, c'était... C'était grandiose. D'ailleurs, la Marseillaise, à la fin des... À la fin du match contre les Finlandais, ouais... Celle-là, elle nous a donné les leurs mesures, ouais. Donc là, ça reste un... Un bon souvenir contre les Hongrois. En plus, on était vraiment mal embarqués. Je crois que ça faisait 2-0 à la fin du premier tiers. Donc là, il a fallu remettre les pendules à l'heure dans le vestiaire. Parce qu'on pouvait clairement pas se permettre de perdre le premier match. C'était significatif d'une non-qualification pour les Jeux. Donc, on a eu un... On a eu un... Une belle réaction. Et on a montré le vrai visage des... Enfin, notre vrai visage, le vrai visage de l'équipe de France. On a remporté le match. Maintenant, euh... Au final, euh... Ça a été une énorme déception. Je crois qu'on a tous eu du mal à s'en remettre. Parce que... C'était l'année ou jamais. Je pense qu'on avait vraiment... On avait vraiment un bon groupe. Jamais autant pleurer à la fin d'un match de hockey, quoi. Parce que... Bah... Moi, c'était mon rêve. Comme tout le groupe. C'était notre rêve d'aller aux Jeux. Et... Et puis, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et le groupe-là aurait mérité de... De voir les Jeux. Au moins une fois. Parce que... Je pense qu'on a... On a quand même donné pas mal pour... Pour le hockey français. Pour l'équipe de France. Et puis... Ouais. Et puis, malheureusement, Ça passe pas pour... Pour un rien, quoi. Et du coup, c'est... Ouais. Ça a été vraiment frustrant. Ça aurait été mettre en... En lumière l'équipe de France de hockey sur glace. Mais malheureusement, on n'a pas réussi. On a... Ouais. Ça reste un énorme échec. Un énorme échec dans ma carrière en bleu, ouais. Ouais, ouais. Je me rappelle bien. Bah là, c'était... Sacha qui marque. C'était en powerplay. En plus, c'est un jeu qu'on... Qu'on aimait bien faire. Sacha... Il met son gros gabarit devant... Et puis, on a essayé de... De faire un tir pour... Pour qu'il dévie le palais. Et du coup, pour le coup, ça a marché à la perfection. Du coup, on avait vraiment dominé tout le match. Mais on était... On était derrière au score. Et... Et on ne savait pas trop comment on allait s'en sortir. Et du coup, il a fallu... Fallu ce powerplay en toute fin de match. Et puis derrière, on... C'est... C'est Hugo. Hugo Gallet qui va... Qui va nous mettre le but de la victoire. Et grâce à ce but, on... Enfin, on reste... On reste dans l'élite mondiale. Donc... Ouais, ça a été des belles émotions. Je pense que ce match-là, il était à l'image de... Un peu de ces dernières années. Où... Où on joue du bon hockey. Mais on n'arrive pas spécialement à... A marquer. Et... Et là, ouais, ça a été la délivrance pour le coup. Ce but-là. Ouais, la grosse délivrance. Sacha, je le connais depuis des années. Je crois que c'est le genre avec lequel j'ai fait le plus de matchs professionnels. Donc... Que ça soit en club ou en équipe de France. Donc... Puis en plus, on est... On est roommate. On est ensemble dans la chambre. Enfin, c'est... Ouais, c'est un... C'est un... Pour le coup, le soir, Quand on s'est revus dans la chambre, On était quand même assez contents. Les deux vieux de l'équipe qui... 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 Qui égalisent. Donc c'était... Ouais, c'était sympa. Qui... 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 Qui...